Le château de Clisson reprend vie, cette fois-ci au XIe siècle. Regroupés sous la bannière de la confrérie normande, les associations de reconstitution historique, à savoir les Amis de l'Histoire, Léon Normani, Tempor Neustria, Vemens et les compagnons d'Asting ont planté leur campement et se sont entraînés au combat. Comment est la vie d'un petit seigneur local au XIe siècle ? Elle est très proche de la vie des paysans parce que le petit seigneur local n'a pas de château, il a ce qu'on appelle un petit manoir qui est une grosse baraque qui est faite dans notre région en pierre mais qui peut être en torchis, ce n'est pas forcément un château comme on les imagine plus tard. Et puis il travaille au champ avec ses paysans, il participe à la vie des paysans, à leur rythme de vie. Il a les mêmes occupations, il mange presque les mêmes choses, il a froid l'hiver comme eux. Donc en fait il n'y a pas une si grande différence de niveau social qu'on a pu voir après sous Louis XIV ou dans des périodes comme ça. Même par rapport à la haute noblesse ? Alors la haute noblesse c'est un peu différent parce que la haute noblesse, ils vont avoir de très nombreux fiefs, de très nombreuses terres. Donc en fait ils vont résider dans un endroit qu'ils ont choisi mais ils ne vont pas connaître l'ensemble de leurs paysans. Ils vont être plus près du duc de Normandie, ils vont participer à son conseil. Donc ils vont se promener avec le duc entre les grandes villes ducales de l'époque qui sont bien sûr Caen puisque le duc Guillaume a développé Caen mais aussi Fécamp en Haute-Normandie, Rouen ou Falaise. Parce que la cour à cette époque est itinérante. Le duc va d'un endroit à l'autre pour bien montrer son autorité et pour que les gens le voient puissent éventuellement faire appel à sa justice. Et donc il y a un certain nombre de hauts dignitaires qui vont l'accompagner partout et qui vont justement rendre la justice, qui vont lever les impôts parce que les gens de l'époque maîtrisent très très bien déjà la levée de l'impôt. Et qui vont s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas des petits barons comme moi qui essayent de prendre le château du voisin ou les terres de quelqu'un ou les bœufs d'un autre. Donc c'est eux qui font régner l'ordre et c'est une période où l'ordre et la paix règnent dans nos régions. Et qui dit itinérant, bien sûr, dit déplacement et dit déplacement, dit jusqu'au château de Clisson. Et jusqu'au château de Clisson parce qu'à cette époque, Guillaume est allié des Bretons. Il a besoin de conquérir l'Angleterre, il sait qu'il n'a pas assez de troupes en Normandie, donc il va se rapprocher des Bretons d'un côté et des Flamands de l'autre pour grossir son armée. Et donc il va emmener à Hastings, alors nous sommes le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, donc nous sommes en préparatif de cette bataille qui va se dérouler, on ne sait pas encore quand, mais on sait que c'est après la saison des Grandes Marées, il faut profiter des Grandes Marées pour aller en Angleterre. Après la saison des Grandes Marées, c'est fini, donc on suppose que ça va être après l'été. Et là, on vient encourager nos amis Bretons à rejoindre l'armée du Duc. Et donc ça va marcher puisque à Hastings, il y a un tiers de Normand, un tiers de Flamand et un tiers de Breton. Et pour se battre, il faut bien sûr des armes, des armes qui commencent à être sophistiquées. Alors pour se battre, il faut des armes. Là, on est dans une période où l'armement évolue justement. C'est-à-dire qu'avant, les gens ont des boucliers ronds, ils se battent surtout à pied. Et en fait, les Normands vont développer le combat à cheval de gens qui sont équipés d'une manière un peu plus lourde puisqu'ils vont avoir des côtes de maille, puisque ça permet... Courir en côte de maille, ce n'est pas facile. Quand c'est le cheval qui porte, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ils vont développer l'équitation militaire, ils vont développer aussi le combat avec la lance couchée. Nos amis bretons, eux, sont encore plus sur des combats d'escarnouche avec des cavaliers plus légers, des petits boucliers ronds, ils vont lancer des javelines. Et c'est au fur et à mesure, au contact des Normands, qu'ils vont aussi s'équiper un peu plus lourdement. Ce qui est quand même particulier, au XIe siècle, je crois qu'il n'y a pas de torture. Non, alors au XIe siècle, ce n'est pas une période... On imagine souvent le Moyen-Âge avec la torture, l'acquisition, les cachots. Là, on n'est pas du tout dans cette période-là. Alors certes, quand on a conquis une ville et que les gens ont voulu se défendre un peu trop longtemps, il peut arriver qu'on leur coupe les mains et les pieds, par exemple. Mais il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de torture. C'est quand même une période, je dirais, où on exécute les gens, mais sans forcément leur faire mal. La vie en règle générale, notamment pour un paysan, comment ça se passait ? Alors la vie en règle générale pour un paysan, c'est quand même beaucoup de labeur. Donc vous avez des paysans qui ont leur propre terre, et puis vous avez des paysans qui sont des ouvriers qui vont sur les terres des autres, qui ne sont donc pas riches du tout. Il y a beaucoup, à l'époque, beaucoup de céréales. La base de la nourriture, ce sont les céréales et puis les herbes. Donc la céréale apporte effectivement ce qu'il faut pour se nourrir. Et puis le complément alimentaire, on mange beaucoup d'herbes qu'on ne mange plus aujourd'hui, mais bon, on connaît tous encore la soupe d'ortie ou des choses comme ça. On ne mange pas beaucoup de viande et un petit peu de chasse chez les barons, mais ce n'est pas aussi développé que ça a pu l'être après. La vie n'est pas facile quand même, puisqu'en fait, il faut déjà aller chercher l'eau le matin. Il faut moudre le grain pour avoir de la farine, ensuite il faut pétrir, ensuite il faut cuire. Donc ça veut dire que pour commencer à faire du pain, il faut se lever très tôt le matin. Et puis la vie, c'est vraiment une vie rurale. Une vie rurale qui est assez communautaire. Comme je dis souvent, un bœuf c'est très cher, une famille normale ne peut pas se payer un bœuf. Donc en fait, ils vont se grouper à 4, 5, 6 paysans pour avoir un bœuf, pour faire les labours par exemple, parce qu'à l'époque, le tracteur c'est le bœuf. La vie au XIe siècle au château de Clisson, c'est ce week-end, les 16 et 17 juillet, avec animation et visite guidée. Mais non, je vais m'approcher et c'est lui que je vais essayer de tuer.